Si tu te demandes quelle tondeuse à bon rapport qualité-prix il te faut, si tu te crases le crâne, si tu te tailles la barbe ou bien même si tu te fais des dégradés, cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti ! Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les mecs, on va parler de tondeuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. Mais avant ça, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, le petit rituel, les deux petits noms. Juste ici, bienvenue à vous. Et maintenant, mon petit moment autopromotion. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi les mecs ? Et si tu veux skip ça, je te mets la petite timeline ou je ne sais pas quoi. Alors, si tu tombes sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je suis tout simplement une personne lambda comme toi, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion. Et j'ai créé deux nouvelles chaînes YouTube. La première, c'est Pagesse Live. Je fais des vidéos réactions ou des lives quand j'aurai plus de temps. Et une dernière chaîne où c'est Pagesse Investissement. Tout simplement, c'est que je partage mes investissements. Je viens tout juste de la créer. Cette chaîne, elle ne date même pas une semaine. Donc là, j'ai déjà préparé quelques vidéos. J'ai tout balancé dans quelques jours, les mecs. Donc, restez connectés. Sinon, spéciale dédicace à mon poteau Lionel Stay in Shape. Il a son Instagram où il coache les personnes pour du power. Si ça vous intéresse, c'est cadeau pour mon poteau. Donc les mecs, aujourd'hui, on va parler de tondeuse. Je vais essayer de bien scinder chaque type de personne, que ce soit celle qui se fait une coupe de cheveux, celle qui se rase le crâne et celle qui taille sa barbe ou bien qui fait les deux en même temps. Alors, on va commencer par celle qui fait un dégradé sur son crâne. Oui, j'ai une tondeuse pour ça parce que je fais des dégradés à mon fils. Alors, la tondeuse que j'utilise, c'est celle-là à levier. Donc, c'est une tondeuse qui ne coûte pas cher du tout. Moi, je l'avais reçu de List Barbershop, mais tu peux la retrouver aussi sur Amazon parce que c'est le même type de tondeuse. C'est tout simplement qu'il y a le flocage qui change. D'ailleurs, toutes les tondeuses que je vais te présenter là, elles datent tous de deux ans et elles fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, les miennes. Donc, première tondeuse, si tu te fais des dégradés, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ne coûtent pas cher. Tu en trouves dans les 40 euros, 45 euros, je crois. Je n'ai pas vraiment regardé. De toute façon, je vous mettrai un lien. Et c'est une tondeuse facile d'utilisation qui est plus puissante vu que c'est une plus grosse tondeuse par rapport à celle que je vais te montrer. Et aussi, le levier. C'est ça le truc pour pouvoir faire des dégradés corrects. Pour pouvoir vraiment faire des fondus, il faut que tu aies une tondeuse à levier. Donc, si tu veux te faire des dégradés, si tu veux faire des dégradés à tes enfants comme moi, achète une tondeuse à levier. De toute façon, je te mets à nouveau un lien pas cher du tout sur Amazon pour une tondeuse de qualité. On va passer maintenant sur la barbe. Donc, pour une personne qui veut se faire des fondus de barbe, il peut très bien utiliser la tondeuse que je t'ai présentée juste avant. Mais si c'est une personne qui ne fait pas de dégradés sur le crâne, du coup, il n'a pas l'utilité d'acheter une tondeuse comme ça, alors là, il faut qu'il passe sur une tondeuse à barbe comme celle que j'ai là. Moi, j'utilise la Remington. Elle est vraiment nickel, honnêtement. Après, elle est un peu plus chère parce que c'est quand même une tondeuse d'une certaine marque, donc tu payes un peu le nom. Sinon, je l'utilise depuis deux ans. Honnêtement, pas un problème. Tu peux voir même sur mon TikTok parce qu'en ce moment, je poste pas mal. Bon, pas mal, c'est un bien grand mot, mais je commence à poster sur TikTok et j'ai fait des vidéos qui ont fait pas mal de vues. Les gens étaient vraiment intéressés parce que j'utilise ou bien cette tondeuse ou bien j'utilise ma chavette. Je suis en train de vraiment faire des sortes de tutos, on va dire, où j'explique quelles ustensiles utiliser, etc. Donc, si t'es sur TikTok, viens t'abonner à ma page TikTok. Donne de la force, ça fait plaisir. Donc, j'utilise la Remington. Pourquoi ? Sur la barbe. Premièrement, parce que pour raser cette zone, moi, je peux pas me raser de près. Sinon, ça me fait des poils incarnés. Et cette tondeuse, elle est pas rasée à zéro de zéro. Elle est très proche, mais c'est pas zéro. Du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te raser ici sans avoir des poils incarnés. Tu peux faire les contours. Et ensuite, il y a une deuxième tête, en fait, que tu mets dessus et ça te fait un rasoir électrique. Ça te fait un rasoir électrique un peu comme celle-là, la Brune. Ça te fait la même chose. Et ce rasoir électrique que tu mets toi à la tête, ça fait en sorte que ça t'enlève les petits poils. Ça ne rase pas la longueur. Donc, avec cette tondeuse, tu peux te faire vraiment une barbe nickel. Tu fais le fondu, tu tailles, tu enlèves vraiment courir ici sans avoir des poils incarnés. Et ensuite, tu mets l'autre tête et là, tu fais les petits poils et ça te fait un rendu comme si tu passais une lame de rasoir, tout simplement. Donc, cette tondeuse, honnêtement, moi, je la conseille souvent, même tout le temps, parce que moi, je l'utilise. Les mecs, à chaque fois que je vous conseille une tondeuse ou une chose, tout simplement, c'est que moi, je l'utilise et que ça fonctionne avec moi. Après, comme je dis toujours, il peut y avoir des couacs. C'est comme une télé, des fois, il peut y avoir 10 personnes qui ont acheté la même télé. Il n'y a pas de souci, il y a une autre personne, une onzième personne qui va l'acheter. Il va y avoir des problèmes avec. C'est toi et ta chance, j'ai envie de dire. De toute façon, tu peux toujours envoyer le produit. Bref, donc, si tu veux tailler ta barbe, honnêtement, je te conseille cette tondeuse. Maintenant, si tu veux quelque chose de moins cher et que tu n'es pas du style à vouloir, une grosse barbe, tu es plus à tailler ta barbe, mais plus court. Là, tu la connais. C'est la One Blade. C'est une valeur sûre, cette tondeuse. Franchement, c'est une valeur sûre. Avec cette tondeuse, tu pourras faire les contours, tu pourras raser vraiment de près comme si tu avais une lame. Et en plus de ça, il te donne des sabots avec quoi tu pourras te raser de près pour faire une barbe de deux jours, une barbe de une semaine, deux semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Cette tondeuse, elle est vraiment nickel. Donc, on va faire un petit récap très rapide. Si tu as une barbe longue, tu prends la Remington. Si tu as une barbe courte, prends la One Blade. Tout simplement. Et si tu veux te raser de près, prends la One Blade. Et si tu veux être rasé vraiment, vraiment de près, parce que je sais qu'il y a des personnes qui travaillent en banque, etc. Et on leur demande d'être rasé vraiment de près. Donc là, il faut prendre un rasoir électrique. Parce que là, vraiment, tu as la peau lisse. Mais petit bémol, ce n'est pas un outil pour tout le monde. Il y a des personnes comme moi qui font des poils incarnés. Si vous vous rasez avec ça et que vous persistez à ça, vous allez avoir quoi ? Des poils incarnés, des boutons, tâches d'hyperpigmentation et cicatrices. Ça, c'est clair, net et précis. Si ta peau n'est pas faite pour être rasée de près, ne le fais pas, ne force pas. Rase-toi juste de près avec une tondeuse qui va laisser un petit 0,1 de poils sortir. Et comme ça, ton poil, il va pouvoir pousser tranquillement sans retourner dans la peau, sans te dégrader ta peau tout simplement. Et comme je le dis tout le temps, tu préfères quoi ? Avoir une peau bien rasée, mais avoir des boutons, des tâches d'hyperpigmentation, des cicatrices. Ou avoir une peau, on va dire, avec une barbe toute petite, avec un petit poil, mais une peau nickel. Moi, honnêtement, je préfère avoir une peau nickel, mais pas rasée de près. Tout simplement, à toi de voir. On finit avec le crâne. Moi, pour le crâne, c'est cette tondeuse que j'utilise. Honnêtement, je n'utilise que cette tondeuse. Pourquoi ? Parce qu'elle rase un peu plus près que la Remington, mais elle ne rase pas à zéro. Du coup, ça donne un rendu, comme si j'étais rasé à blanc, mais je ne suis pas rasé à blanc. Et du coup, ça ne me fait pas des boutons à l'arrière du crâne. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui veulent se raser de près, vraiment de près comme avec une lame, je vous conseille ou un bic. Tout simplement, un bic jetable. Ça rase très bien. C'est facile, c'est rapide et ça ne coûte pas cher. Ou sinon, alors, c'est une sorte de rasoir électrique, mais avec trois têtes. C'est fait pour le crâne. Voilà. Et j'avais déjà fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Je vous mettrai le lien. Et ça, c'est vraiment nickel. Mais après, il n'y a pas tout le monde qui peut se raser avec. Moi, je me suis rasé avec. J'ai vu que j'avais chopé un peu de boutons. Parce que moi, ça me fait automatiquement des poils incarnés quand je me rase de près. Et pour ceux qui voudraient utiliser ça sur le crâne, je ne vous conseille pas. Parce que ce n'est pas fait pour la barbe, les petites zones, basta, tu vois. Ce n'est pas fait pour une zone aussi grande que le crâne. C'est pour ça qu'il vaut mieux se diriger vers des ustensiles qui sont faits pour ça, qui vont avoir un moteur plus grand, qui vont avoir plus de lames, qui va faire que ça va couper plus rapidement. Ça, vu le volume, la taille de la lame, ce n'est pas fait pour ça en soi, tu vois. Donc, voilà les mecs, pour ma petite vidéo où je voulais vous parler des tondeuses que j'utilise depuis deux ans, qui sont pour moi des tondeuses à bon rapport qualité-prix. Parce que je vais quand même répéter les prix. Celle-là, elle doit être dans les 40, 45. Si ce n'est pas moi, je vous trouverai de toute façon des bons prix. Celle-là, elle doit être entre 20 et 30 euros. Celle-là, elle doit être dans les 20 euros. Celle-là, elle doit être dans les 10, 15, 15, 20 euros peut-être. Vous voyez, il n'y a que la Remington qui doit être dans les 60 euros. Donc, toutes ces tondeuses sont à moins de 40 euros, normalement. Donc, 40 euros pour un objet qui dure déjà deux ans, ça fait déjà deux ans que j'ai dit, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. On est d'accord. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et comme je vous le dis, à chaque fin de vidéo, les mecs, le visage, c'est la première chose qu'on va de vous. Donc, prenez-en soin. Allez, peace les amis. Ciao.